Shalom à tous, et me voilà, fin de journée, tardivement, après avoir récuré, récuré, pendant qu'Elia fait dodo, et que les hommes regardent un film. Merci Seigneur pour ce petit temps de partage, cette vidéo, je prie que tu m'inspires, que tu me donnes de la concentration, du calme, et à chacun qui peut écouter ce partage, merci d'attirer des amatoires, à ta parole, à ta personne qui est si merveilleuse, c'est bon de t'avoir dans nos vies, oui, je ne regretterai jamais ce jour où je t'ai dit oui, où je me suis engagée avec toi, et encore une fois, aujourd'hui, je veux te dire oui, encore une fois, je veux te dire, je veux te suivre, encore une fois, je renouvelle cet engagement, et je prie que tu m'aides, Papa, à persévérer jusqu'à la fin, je sais qu'un jour, mes yeux te verront, et que j'aurai des comptes à rendre sur ce que je fais dans mon corps. Alléluia, Seigneur, mon corps ne m'appartient pas, il m'a été prêté, et tout me sera redemandé, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ce corps que tu m'as donné ? Père, je veux entretenir ce corps, je veux me nourrir bien, autant physiquement que spirituellement, comme je le sais, ça te plaît, et Seigneur, je prie que tu me donnes vraiment cette sagesse, ce discernement, pour être attentive, et pour accomplir, voilà, cela, Seigneur. Merci de m'aider à faire tout ce que tu préconises, tout ce que tu ordonnes, tout ce qui est bon pour moi. Merci de me dépouiller de toute mauvaise œuvre, de toute mauvaise habitude, de toute mauvaise compréhension biblique, de tout mauvais trait de caractère, et que je puisse, voilà, grandir dans le fruit de l'esprit, que je ne connais pas encore par cœur, que je ne peux pas tous vous réciter, mais la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, il y a bien des choses où j'ai des grandes lacunes, oh Seigneur, garde ma bouche, je mets un garde, oui, à ma bouche. Pardonne-moi mes fautes et mes manquements, et touche mon cœur, touche le cœur de toute personne qui est là, sincère, qui te le demande, qui veut se rapprocher de toi, ou se réapprocher de toi de nouveau, te connaître, s'il ne te connaît pas, oui, tu es celui qui veut se révéler, tu es celui qui ne veut pas que sa créature soit louée, non, tu nous veux en relation toute proche avec toi, tel un père avec son enfant, merci de m'avoir appelé ton enfant, de m'avoir acheté au grand prix de la croix, un prix terrible, oui, le sacrifice parfait d'un machiard, du machiard, des machiards, du Seigneur, des seigneurs, du roi, des rois, alléluia, le seul juste à payer ma dette, à cause de nombreux coupables, moi la première, oui, j'étais coupable, l'ennemi de toi, par mes pensées, par mes actes, par mes paroles, oh merci, merci Seigneur d'avoir patienté, apprends-moi à être patiente comme toi tu l'es, merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin, merci pour les anges qui m'entourent, merci encore pour ta parole, alléluia, donne-moi de la sagesse, oh Seigneur, ta sagesse, la sagesse d'en haut, je désire, merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras, délivre-moi de tout mal, oui, que ton règne vienne, oh oui, j'aspire à ton retour, comme la fin de la Bible dit, viens, 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 Seigneur et Arroucha. gloire au plus haut des cieux, à notre Elohim, à notre Dieu, à notre Créateur, à notre Rédempteur, à notre Sauveur. Amen. Alors, je continue la lecture dans le chapitre 44, je disais quoi, ils ont été servis tous les frères là, et particulièrement bien le dernier, Benjamin, l'affaire du vol. Il leur donne à celui qui est sur sa maison pour dire, remplis de nourriture les sacoches des hommes, autant qu'elles pourront en porter. Mets l'argent de chacun sur la bouche de sa sacoche, et mon ciboire, le ciboire d'argent, tu le mettras sur la bouche de la sacoche du petit, avec l'argent de son ravitaillement. Il fait selon la parole de Youssef, comme il avait parlé. Au matin, la lumière. Les hommes sont envoyés, eux et leurs ânes. Eux, ils étaient sortis de la ville. Ils ne s'étaient guère éloignés. Youssef dit à qui est sur sa maison, lève-toi, poursuis les hommes, atteins-les, dis-leur, pourquoi avez-vous payé le mal pour le bien ? N'est-ce pas cela que Monadon boit et qu'il devine avec ? En disant que vous avez voulu la coupe magique d'un truc courant. Vous avez méfait en ce que vous avez fait. Il les atteint et leur parle ses paroles. Ils lui disent, pourquoi Monadon parle-t-il selon ses paroles ? Profanation pour tes serviteurs que de faire cette parole. Voici l'argent que nous avons trouvé sur la bouche de nos sacoches. Nous te l'avons retourné de la terre de Canaan. Comment voulurions-nous de la maison de ton Adon, argent ou or ? Parmi tes serviteurs, qui sera trouvé avec Moura ? Et nous aussi, nous serons des serviteurs pour Monadon. Écoutez, maintenant aussi, qu'il en soit selon vos paroles. Qui sera trouvé avec sera pour moi un serviteur. Vous, vous serez innocents. Il sait très bien que c'est Benjamin. Il veut voir s'il va être livré comme lui-même a été livré. Il est malin. Il éprouve, il éprouve. Il se hâte. Chacun fait descendre sa sacoche à terre. Chacun ouvre sa sacoche. Il cherche. Il commence par le grand et achève par le petit. Le ciboire se trouve dans la sacoche de Benjamin, le petit. Il déchire leur tunique, accable chacun leur âne et retourne en ville. Yéhouda et ses frères viennent à la maison de Youssef. Lui, il y est encore. Face à lui, il tombe à terre. Comme dans les rêves de Youssef. Lui, il y est encore. Face à lui, il tombe à terre. Youssef leur dit. Quel est ce fait que vous avez fait ? Quel est ce fait que vous avez fait ? Ne pénétriez-vous pas ? Ne saviez-vous pas ? Ne connaissiez-vous pas ? Qu'un tel que moi devinerait ? Devinerait ? Yéhouda dit. Comment dire à mon Adon ? Comment parler ? Comment nous justifier ? L'élohim a trouvé le tort de tes serviteurs. Nous voici serviteurs de mon Adon, nous aussi. Et celui qui a été trouvé, s'y boire en main aussi. Il dit. Profanation pour moi que de faire cela. L'homme qui a été trouvé, s'y boire en main. Avec la coupe, la coupe. Dans la version courante, on dit dans la coupe magique. L'homme qui a trouvé, s'y boire en main, sera pour moi un serviteur. Mais vous, montez en paix vers votre père. Il s'avance. Yéhouda s'avance vers lui et dit. Plaise, mon Adon ! Ton serviteur parlera donc une parole aux oreilles de mon Adon. Que ta narine ne brûle pas contre ton serviteur. Oui, tu es comme Pharaon. Mon Adon a questionné ses serviteurs pour dire. « Avez-vous un père ou un frère ? » Nous avons dit à mon Adon. « Nous avons un vieux père et un enfant de vieillesse, un petit. » Son frère est mort. Lui seul reste de sa mère. Et son père l'aime. Tu dis à tes serviteurs. « Faites-le descendre vers moi. Je mets mon oeil sur lui. » Nous disons à mon Adon. « L'adolescent ne pourra pas abandonner son père. » « Qu'il abandonne son père. » « Et il mourrait. » « Tu dis à tes serviteurs. » « Si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous n'ajouterez pas à voir mes faces. » C'est pas la peine de venir si vous ne venez pas avec le petit frère. « Et c'est quand nous sommes montés vers ton serviteur, mon père, nous lui rapportons les paroles de mon Adon. » Notre père dit « Retournez, ravitaillez-vous, un peu de nourriture. » Nous disons « Nous ne pouvons pas descendre. » « Si notre petit frère est avec nous, nous descendons. » Là, oui. « Mais nous ne pourrons pas voir les faces de l'homme sans que notre petit frère soit avec nous. » Le serviteur, notre père, nous dit « Vous savez que ma femme en avait enfanté deux pour moi. » « Un sort loin de moi. » « Et je dis « Ah, il a été lacéré, lacéré. » « Et je ne l'ai pas vu jusqu'ici. » « Et vous prenez celui-ci aussi loin de mes faces ? » « Qu'il lui advienne une catastrophe et vous ferez descendre au shéol ma sénescence dans le malheur. » « Maintenant, à ma venue vers ton serviteur, mon père, l'adolescent ne sera plus avec nous. » Or, son être est attaché à son être. C'est en voyant que l'adolescent n'est pas avec nous, il mourrait. Tes serviteurs feraient descendre au shéol la sénescence de ton serviteur, notre père, dans l'affliction. Oui, ton serviteur a garanti l'adolescent auprès de mon père pour dire « Si je ne le fais pas revenir à toi, j'aurai fauté contre mon père tous les jours. » Maintenant, ton serviteur restera donc à la place de l'adolescent. « Un serviteur de mon Adon, le jeune, montera avec ses frères. » Oui, comment monterais-je vers mon père, l'adolescent n'étant pas avec nous ? Que je ne vois pas le mal qui trouvera mon père. » Donc, Yéhouda se sacrifie. Il a changé. Les frères ont changé. Amen. Fin du chapitre 44 et je vais arrêter là. Je sais que les dix minutes sont déjà passées. Et voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Belle journée de Shabbat. Ah oui, mais la vidéo, elle va charger, elle n'arriver que demain. Tant pis. Voilà. Ce ne sera pas bonne nuit. Ce sera bonjour. Shabbat shalom. Voilà, mais pour moi, au moment présent, c'est bonne nuit. Le Seigneur vous bénisse. Bisous et à demain.